Jumet, un nouveau site pour l'entreprise universelle, qui se dit prête face au Covid-19. Prêt à une production de masse d'un vaccin contre le Covid-19, l'entreprise universelle a annoncé, ce jeudi, avoir finalisé l'acquisition à Jumet, Charleroi, d'un site industriel de 15 000 m2 où elle espère, dès 2022, produire des vaccins contre la polio, la rougeole, la rubéole et la rage. Né voici quelques années, l'entreprise universelle s'est fait connaître pour une plateforme de production de vaccins qu'elle a mise au point. Celle-ci permet la production de vaccins dans des usines de petite taille facilement disponibles. Mais universelle souhaite également produire elle-même des vaccins. Et c'est dans cette optique qu'elle va acquérir le site de Jumet. À travers cette acquisition, favorisée par un prêt de 20 millions d'euros de l'ABI, Banque européenne d'investissement, universelle entend devenir un fournisseur à long terme de vaccins essentiels et peu disponibles. La production des vaccins contre la polio, la rougeole et la rubéole sur le futur site de Jumet sera soutenue par la fondation de Bee et Melinda Gates. Celle du vaccin contre la rage fera l'objet de subsides de la Wallonie. À l'occasion de cette annonce, l'entreprise a également indiqué, sur le front de la lutte contre la pandémie actuelle, qu'elle comptait répondre à des appels d'offres en vue de développer un vaccin contre le Covid-19. Selon son CEO, Hugues Bultot, aujourd'hui, il y a des candidats vaccins qui s'annoncent sur le marché et il faut des entreprises qui aient la capacité de collaborer à l'avancée de ces vaccins vers ce qu'on appelle les études cliniques. Et puis, surtout, il faut anticiper sur une production en masse qui devrait intervenir assez rapidement et nous pouvons intervenir sur l'ensemble de la chaîne avec une compétence particulière pour la phase de production qui pourrait se faire sur le site de Jumet. En fait nous nous situons dans la chaîne après le laboratoire où des chercheurs ont identifié des candidats vaccins dans la production de masse qui est notre marque de fabrique. Il y a aujourd'hui plus de 35 candidats annoncés et je pense que, pour la sérénité, il vaut mieux qu'il y ait 4 ou 5 vaccins différents disponibles et, aujourd'hui, on a besoin de toute la solidarité mondiale et de toutes les capacités pour effectivement, à l'horizon d'un an, avoir suffisamment de capacités de production. L'ouverture du site de Jumet sera liée à la création de plusieurs dizaines d'emplois, a indiqué l'entreprise. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. L'entreprise universelle a annoncé, ce jeudi, avoir finalisé l'acquisition à Jumet, Charleroi, d'un site industriel de 15 000 m2 où elle espère, dès 2022, produire des vaccins contre la polio, la rougeole, la rubéole et la rage. Né voici quelques années, l'entreprise universelle s'est fait connaître pour une plateforme de production de vaccins qu'elle a mise au point. Celle-ci permet la production de vaccins dans des usines de petite taille facilement disponibles. Mais universelle souhaite également produire elle-même des vaccins. Et c'est dans cette optique qu'elle va acquérir le site de Jumet. À travers cette acquisition, favorisée par un prêt de 20 millions d'euros de la BI, Banque européenne d'investissement, universelle entend devenir un fournisseur à long terme de vaccins essentiels et peu disponibles. La production des vaccins contre la polio, la rougeole et la rubéole sur le futur site de Jumet sera soutenue par la fondation de BI et Melinda Gates. Celle du vaccin contre la rage fera l'objet de subsides de la Wallonie. Prêt à une production de mince d'un vaccin contre le Covid-19 à l'occasion de cette annonce, l'entreprise a également indiqué, sur le front de la lutte contre la pandémie actuelle, qu'elle comptait répondre à des appels d'offres en vue de développer un vaccin contre le Covid-19. Selon son CEO, Hugues Bultot, aujourd'hui, il y a des candidats vaccins qui s'annoncent sur le marché et il faut des entreprises qui aient la capacité de collaborer à l'avancée de ces vaccins vers ce qu'on appelle les études cliniques. Et puis, surtout, il faut anticiper sur une production en masse qui devrait intervenir assez rapidement et nous pouvons intervenir sur l'ensemble de la chaîne avec une compétence particulière pour la phase de production qui pourrait se faire sur le site de Jumet. En fait nous nous situons dans la chaîne après le laboratoire où des chercheurs ont identifié des candidats vaccins dans la production de masse qui est notre marque de fabrique. Il y a aujourd'hui plus de 35 candidats annoncés et je pense que, pour la sérénité, il vaut mieux qu'il y ait 4 ou 5 vaccins différents disponibles et, aujourd'hui, on a besoin de toute la solidarité mondiale et de toutes les capacités pour effectivement, à l'horizon d'un an, avoir suffisamment de capacités de production. L'ouverture du site de Jumet sera liée à la création de plusieurs dizaines d'emplois, a indiqué l'entreprise. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.